Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 mai 2022. Alors, j'étreigne mon nouveau joujou en espérant que les résultats soient probants cette fois-ci. « Oh, comme j'ai de la difficulté avec la technologie. » Alors, voilà. Fort heureusement, j'ai moins de difficulté avec la parole. Il va s'en dire. Alors, hier, j'avais entrepris de vous parler d'un auteur, d'un commentateur indispensable, André Markovitch. En fait, c'est presque un soutien psychologique, André Markovitch. Même ce qu'il écrit, ce qu'il décrit, est absolument terrifiant. Depuis l'agression russe en Ukraine, ce funeste 24 février 2022, Markovitch est certainement, très certainement, l'un des meilleurs commentateurs de cette guerre, de cette guerre d'agression. Il est l'un des meilleurs commentateurs, et on peut se demander pourquoi. D'abord, c'est un écrivain. Sa première qualité, c'est de savoir écrire. La deuxième, c'est un traducteur. On le sait, traducteur de Dostoyevsky, de Pushkin, et même de cet auteur américain, Charles Reznikov, dont j'ai eu à vous entretenir à quelques reprises. Donc, c'est un polyglotte qui est capable de passer du français, de l'anglais, au russe. Et ce qui en fait le commentateur le plus indispensable, c'est justement sa connaissance de la langue russe. Et il écoute, il se tape des vidéos de langue russe, des vidéos de propagande. Il écoute des émissions de télévision, où il assiste à des scènes qui seraient ubuesques si elles n'étaient pas monstrueuses. Et le fait qu'il soit traducteur, ça fait de lui aussi, d'une certaine manière, une sorte d'interprète des gestes, des mimiques, des mauvais rictus, des rires qui sont parfois intraduisibles, avec un petit astérix. Il devient une sorte d'analyse, un cinérologue. Je ne sais pas si je dis correctement le mot. Et je ne sais pas non plus si cette pseudo-science a encore l'aval d'un grand nombre de gens. Vous savez, ces gestes qui vous trahissent. Alors oui, les postures physiques. Alors il est capable, grâce à son génie de la langue, il est capable à la fois d'interpréter correctement ce qui est dit, et il est capable aussi d'interpréter correctement le sous-texte du corps, j'ai envie de dire. Le corps parle, et à tous les deux ou trois jours, il fait le point sur la situation. J'ai dit, ici ou ailleurs, que ces commentaires, que ces textes, je n'aime pas trop le mot de statut, je le trouve. En fait, je n'arrive pas à le comprendre. J'entends un statement, peut-être, mais je... Alors ces textes, ces commentaires, nous décrit avec une très très grande... Oui, c'est ça. J'ai dit qu'il y avait des accents bernanosiens. Car, vous le savez, bernanos, il s'est coltiné avec cette catégorie métaphysique qu'est le mal. Alors on retrouve ça aussi chez André Markovitz. Cette capacité à aller sonder au plus près le mal. Car c'est le mal qui se déploie ici en toute impunité. C'est le mal qu'on n'imaginait plus tant nos consciences se sont repues, engourdies par le confort, engourdies par le ronron du quotidien. Et là, tout à coup, survient cette chose terrifiante, la guerre. Et c'est ce qui fait des textes d'André Markovitz quelque chose qui nous aide à comprendre ce qui se joue, nous oblige à passer le stade du miroir, nous oblige à voir l'horreur en face mieux que le feraient les images. Car les images, nous en sommes, non seulement encerclés, nous sommes emprisonnés d'images. Nous sommes retenus captifs par les images. Les images, je pense, ne provoquent plus l'émoi. Et je pense que l'abondance d'images lasse également. Tandis que les mots soigneusement choisis, les mots précis, les mots là où il faut, là où il percute exactement, où la sensibilité doit être touchée, eh bien, je vous dirais, dans ce cas précis, il n'y a que les mots pour rendre la gravité de la situation. Alors, oui, un homme en guerre, lui disait sa mère. Et c'est une manière, pour lui, j'ai compris, de rester en phase avec ce qu'il joue. Moi, je le comprends parfaitement. Je suis incapable de décrocher de ce qui se passe depuis le 24 février. Un peu avant aussi, parce que c'était annoncé. La majorité des experts avaient prédit que ça n'arriverait pas. La majorité de ces mêmes experts avaient prédit que la guerre, que l'agression serait de courte durée. Rien de ce que certains experts avaient pensé ne s'est produit. J'ai entendu aujourd'hui des journalistes français complètement estomaqués et terrifiés et affolés par les prédictions du service de renseignement américain, disant que, oui, il y aurait une attaque sur la Moldavie. Oui, la guerre serait longue. Et à un point tel, il semblait laisser sous-entendre, ces journalistes français, que les Américains étaient capables peut-être de capter ce qui se dit au Kremlin. Alors, peut-être Edward Snowden, qui est réfugié en Russie, pourrait peut-être faire un aller-retour aux États-Unis, nous expliquer comment les choses se déroulent, mais assurément, le service est tellement précis dans ce qu'il annonce, et tellement juste dans ses prédictions, que cela nous laisse baba. Je ne vois pas d'autres expressions. Vous ne voulez pas intervenir, les filles, non? Je peux y aller, fait comme si on n'était pas là. Faites comme si on n'était pas là. Je pense que ça va être le titre de ma vidéo. Faites comme si nous n'étions pas là. Faites comme si personne ne te regarde. Il est plus à l'aise quand c'est juste la caméra. C'est sûr. Surtout que je me vois de loin. Oui, c'est ça. Quelle beauté. Non, je ne dirais pas ça quand même. Quel bronzage. Ah, le bronzage. Alors, vous avez compris, une petite intervention extérieure. C'est Fabienne et sa fille Léa qui se disent bonsoir. Alors donc, pour en revenir, les journalistes français disaient que, pour eux, ils laissaient sous-entendre, en tout cas, que peut-être les Américains étaient en mesure, avec la technologie, de savoir avec précision ce qui se dit au Kremlin. À un point tel que, sans doute, Poutine, de se voir, de se savoir lu à ce point-là, il doit être dans une double contrainte, parce qu'il doit être dans une colère froide. Quelqu'un qui annonce sans arrêt les gestes et les faits, je pense que ça peut rendre fou. Et sans doute, il y a quelque chose qui sont, comme on dit au Québec, je pense qu'ils sont en train de lui jouer dans la tête. Je pense qu'il commence à jouer avec ses nerfs. Et sans doute, sa paranoïa va s'accentuer, va s'aggraver. Et sans doute, peut-être même, a-t-il compris que tout est entendu. Alors qu'il est rendu à ce niveau, on ne peut même plus se méfier. En fait, on ne peut même plus parler. Peut-être sont-ils rendus à un niveau où ils peuvent lire les pensées, ne sait-on jamais. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous lire un de ses billets, un de ses effrayants billets, mais si nécessaire. Et je vous montre avant, cependant, un livre dont je me suis porté à Kéreur, suite à l'un de ses commentaires sur cette poète, Carrie Oung-Sova. Alors, c'est publié, je vous le montre, le livre. Et c'est publié dans la maison d'édition Mesure, Mesure, qui est une maison d'édition cofondée avec sa compagne. Et je pense, dont le... Oui, Françoise Morvan. Et dont le siège social, je pense, dont la maison est établie en Bretagne, si je ne m'abuse. Alors, les livres sont magnifiques. C'est quand même la règle, aujourd'hui, de faire des livres qui soient beaux. Alors, il est beau. Et en plus, alors, il me remercie. Il a eu cette extrême amabilité. Il me remercie de partager ses commentaires. Mais pour moi, c'est la moindre des choses. Et c'est une façon, pour moi aussi, de relayer à la fois de l'information, à la fois de l'émotion et de l'indignation. Une manière de ne rien céder sur l'essentiel. Alors, et j'ajoute toujours, j'écris en majuscule, lisez, lisez, si vous en avez le courage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui relativisent ce qui se passe. qui jugent que peut-être les Ukrainiens ont leur part de responsabilité dans ce qu'ils subissent. Je pense que la question n'est plus là. On n'évoque plus le Donbass. Le Donbass, qui était l'argument définitif pour justifier l'agression russe. Le Donbass, me semble... Le Donbass, qui avait le dos large, me semble un lointain souvenir à mesure que le conflit se prolonge. Et à mesure aussi que les Ukrainiens, vaillamment, résistent à l'agresseur. Alors, il a eu, donc, Markovic, l'amabilité de me remercier et de saluer Fabienne. Alors, j'ai vraiment apprécié ce petit geste, ce petit geste d'amitié, ce petit geste de solidarité. Et qu'il soit ici remercié pour ses lumières. Et je pense aussi, d'une certaine manière, on le sait, hier, j'ai développé, je ne suis pas allé très loin, développer cette idée, qu'écrire, dans certaines circonstances, m'en donne un courage dingue. Mais lire aussi, peut-être avec les algorithmes qui commencent à être assez présents dans nos existences, ces algorithmes de surveillance, peut-être que lire aussi, on s'approche du moment où ça va demander du courage. Lire des choses insoutenables, être capable de lire des... parce que, comme je vous disais, d'entrer dans cette vidéo, je pense que les mots ne sont plus nécessaires que les images pour à la fois comprendre et ressentir. Et je pense que les deux, les deux doivent aller de pair. Alors, le 5 mai 2022, il partageait ce billet, le Z. Lavrov, ministre des Affaires étrangères, explique à la télé italienne que les Ukrainiens sont des nazis et que même Zelensky peut être un nazi, quoi qu'il fût juif, parce que les pires antisémites, ce sont les juifs. Et je n'oublie pas que les Russes expliquent, pendant des heures à la télé, y compris sur le territoire qu'ils occupent de l'Ukraine, que la seule origine des destructions, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes. Ce qui me rappelle ce que disaient les nazis, c'est que les responsables de la guerre, c'étaient les juifs, et que, je le dis en passant, un nommé Tristan Mordrel qui s'est occupé du financement de la campagne de Zemmour, dirigeaient au début des années 2000 une revue qui s'appelait « L'autre histoire », dans laquelle on expliquait qu'Horsfield était une création des juifs. En même temps, le même jour, le cinéaste Karen Chaknazarov, qui dirige toujours Mosfilm, explique dans un des interminables talk-shows de Soloviev, dont il est un des invités perpétuels, que maintenant, je cite, « C'est du sérieux. » Et ceux qui ne sont pas d'accord avec la lettre Z, ceux-là, s'ils pensent qu'on leur montrera de la pitié, ils se trompent. Là, la caméra passe sur une autre invitée qui approuve en souriant. Non. Là, c'est les camps. La rééducation. Et n'est-ce pas la stérilisation. En passant, parlant de boycott, voilà un exemple de boycott indispensable. Pas seulement Chaknazarov, mais tous les films produits par ou sous l'égide de Chaknazarov. Et là encore, pas parce que le type est russe, en l'occurrence, il est arménien, mais parce qu'il a dit ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est que quiconque n'était pas d'accord devait se retrouver dans les camps. Quelle est la référence? Certes, les nazis ont stérilisé un certain nombre de détenus, juifs ou pas, mais la référence n'est pas celle-là, j'ai l'impression. La référence, c'est la Chine. C'est ce qui se passe avec les Ouïghours. Et l'on parle de campagne de stérilisation massive des femmes Ouïghours. Et Chaknazarov, non seulement vend la mèche, puisqu'il atteste qu'il est au courant de ces choses, que ces choses se passent vraiment. Et là encore, nous faisons tranquillement commerce avec la Chine. Et que non seulement il le sait, donc ça se sait, mais il l'approuve. Et c'est ce qu'il veut. Cela dit, je le rappelle sur la première chaîne de la télé russe, à l'heure de la plus grande écoute. La veille, dans une autre émission, Skabeyeva, une autre propagandiste patentée, expliquait que la Russie pouvait envoyer une bombe nucléaire sur toutes les capitales de l'Europe en 20 secondes maximum. Et Kiselyov, tranquillement, disait que les Britanniques feraient mieux de moins soutenir Kiev, parce que leur petite île pourrait disparaître en un clin d'œil. Il le disait en souriant, heureux. Et je me suis demandé, mieux vaut tard que jamais, d'où vient ce symbole Z pour désigner l'opération spéciale contre l'Ukraine. Parce que cette lettre est une lettre latine. Et que c'est étrange, pourquoi ne pas écrire en cyrillique, je vous passe le cyrillique, pour la victoire, et mettre ce Z, ce qui en russe donne un texte hybride, quelque chose qui n'est ni né dans une langue, ni dans une autre. L'explication officielle, il y en a une, c'est que le Z vient de Z-A, qui veut dire pour Z-A, D-T-I-D-O-M-B-A-S-A, pour les enfants du Donbass, quand on pense aux centaines d'enfants massacrés, violés, aux centaines de milliers d'enfants kidnappés, y compris au Donbass. Et puis on dit que c'est une façon rapide de faire un cygne, Z. Et là encore, je ne comprends pas. Et puis d'un coup, je me dis, mais ce Z qui n'est pas russe, il vient d'ailleurs. C'est notre dernière lettre à nous, comme la fin de notre monde. Je ne vais pas dire que le Z vient de zombies, même s'il y a ce Z-Nation sur Netflix. Et pourtant, on a vraiment l'impression que la propagande cherche à zombifier la population russe, au sens où l'idée est non seulement d'empêcher de réfléchir, mais de rendre agressif, d'amener à la haine un point de non-retour. L'idée est peut-être celle-là, de montrer qu'il n'y aura aucune désescalade, qu'aucune pitié, justement, qu'il ne s'agit plus d'humanité. Que nous sommes entrés dans un monde dans lequel les lois et l'humanité sont de l'ordre du passé. Exactement, finalement, comme dans ces séries américaines. Et tout ce que je décris depuis le 24 février me tend à me faire penser que c'est comme une signature, un signe de fabrique. Il y a une autre explication. Vous savez pourquoi les mercenaires de Prigodjine appellent les Wagner? Personne ne s'appelle Wagner chez eux. Et leur chef s'appelle Utkin. Utkin. Mais Utkin est un passionné, avéré et fier de l'être du Troisième Reich. Et Wagner, c'est pour ça. Parce que c'est une belle musique aux oreilles de ces gens. La mort et la torture. La musique de la mort. La Syrie. L'Afrique. Et surtout l'Ukraine. Je me dis que ça veut dire « Cygill ». Je ne sais pas. Comme si c'était une signature phonétique. Dès lors que ce « S » se prononce plus ou moins comme un « Z ». Ce qui est sûr, c'est que le pays qui se revendique de l'héritage de la victoire sur le nazisme reprend dans les textes, voire les articles publiés par Poutine lui-même et par Timofey, Sergei Tsev. Puis par d'autres, l'idéologie du nazisme, la déshumanisation de l'adversaire, l'appel à la filtration, à l'épuration, à l'élimination des élites, la nécessité d'étendre l'espace vital, non plus des Allemands, mais des Russes. D'où la revendication d'annexion de toute l'Ukraine, traditionnellement russophone, et prend les méthodes des armées nazies. L'endoctrinement de la population et surtout des enfants est en même temps poussé à son comble. Éducation à la haine, à la vénération du drapeau, de la guerre. J'en ai parlé depuis des années et j'en parlerai encore. Le but est très réellement de zombifier les enfants. On ne parle que d'agression, de guerre, de revanche à prendre et on multiplie les Z de toutes les façons. Le Z est un signe de reconnaissance et là encore pour l'élite, pour l'administration, pour les militaires, le signe d'un pacte. La revendication d'une filiation bien réelle avec le nazisme et en même temps l'appel aux grands frères chinois pour ses méthodes. Sur le terrain, en Ukraine et en Russie, pour les Ukrainiens déportés, plusieurs centaines de milliers de personnes, tout ce qu'on apprend, ce sont des exactions sans nom, des milliers et des milliers de crimes. Quelque chose qui tient de la ruine systématique, j'allais dire systémique. Le but est absolument de détruire toute vie vivante, c'est-à-dire au cas même où les gens survivraient physiquement, de les briser de telle sorte qu'ils en gardent les séquelles tout le reste de leur jour, qu'ils soient réellement comme des espèces de zombies. C'est cela, oui, je le dis comme je le sens, le but ultime. Il s'agit pour le régime de Poutine de faire en sorte que les populations restantes n'aient plus aucun désir, aucune volonté. Je ne dis pas d'exister, de résister, mais juste d'exister d'une façon un tant soit peu indépendante. Il s'agit, là encore, d'effacer leur visage sur la terre. Pendant ce temps, Alexei Navalny fait parvenir un message. Il n'est pas encore dans la prison à régime sévère qui doit l'accueillir. Mais dans cette prison, on construit une espèce de prison dans la prison uniquement pour lui. La prison, où sera située cette prison, personne n'est célèbre. Où sera située cette prison, personne n'est célèbre pour une chose. On y torture les détenus de façon systématique en leur arrachant les ongles à la moindre incartade. Je conclue là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu hier partagé sur le réseau Twitter de la fameuse célébration de la grande victoire de la Russie sur le nazisme le 9 mai 1945. de jeunes enfants dont un de petits-enfants qui conduisait un tank miniature avec la lettre Z et d'autres qui étaient enchâssés dans un avion et d'autres qui battaient la semelle d'autres enfants en tenue militaire qui battaient la semelle des enfants des tout-petits-enfants. Ce qui faisait dire un commentateur toujours français citant Jean-Luc Godard tous les tous les enfants sont des prisonniers politiques oulant dire par là qu'ils sont victimes de l'idéologie parfois meurtrière des adultes. Alors c'est tout c'est tout pour ce soir alors je d'ici peu je vais prendre le temps de lire ce recueil La Russie l'été préface et traduction d'André Markowitz de Kari Ongsova Ongsova j'espère que je le prononce correctement publié aux éditions Mesures et ça m'apparaît très très intéressant d'autant qu'elle a frayé avec les milieux underground les milieux punk j'ai cru comprendre de Moscovite alors et qu'elle a fini dans une misère indicible c'est ce que j'ai cru comprendre tel est le sort parfois des poètes des poètes visionnaires des poètes prophétiques et nous ne cèderons rien je personnellement je 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 n'arrive pas à faire abstraction de ce qui se joue les nouvelles à chaque jour sont de plus en plus inquiétantes la détermination je pense que tout ça ça a pris de court du de ce qu'il est convenu d'appeler le bloc occidental le l'acceptation enfin par les américains que l'Europe devienne une puissance réelle et j'ai l'impression que tout à coup tous les pays occidentaux ont décidé que ben ça ne passerait pas cette fois-ci c'est évident les démocraties libérales sont environnées d'ennemis on a une longue feuille de route de crimes commis à l'égard des pays arabes des pays africains on a une beaucoup 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 de pays beaucoup beaucoup de civilisations ont des récriminations à nous adresser et en même temps notre mode de vie notre technologie notre confort d'une certaine manière notre liberté encore est à la fois méprisé et à la fois envié alors nous beaucoup beaucoup souhaitent beaucoup de pays souhaitent qui ont eu à subir les affres de la colonisation sans doute rêvent-ils que la Russie nous à travers l'infortuné peuple ukrainien nous inflige un sévère camouflet je vous remercie d'être avec moi et à demain je vous remercie